Alors, nous avons Maria. Bienvenue Maria. Coucou. Bonjour. Bonsoir. Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Bienvenue. Alors, on va faire un homme d'amour pour Maria. Une respiration. 1, 2, 3. Comment tu te sens dans ton corps, Maria ? J'ai les mains moites. Les pieds aussi. Ça m'arrive très rarement. Ah, d'accord. C'est l'émotion. C'est pour ça. Tu connais l'émission depuis longtemps ? Oui. Presque deux mois maintenant. Et je fais beaucoup de méditations. Ah, super. Ça apporte. Ça se passe bien ? Je fais beaucoup, beaucoup les méditations. Presque tous les jours. Ah, tous les jours. Carrément. Waouh. Là, tu as investi à fond. En fait, je suis... En fait, elle est énergéticienne. Oui. Donc, elle s'y trouve beaucoup dans tout ce que raconte Sébastien. Ou plutôt dans tout ce qui passe à travers lui. Oui. C'est pas Sébastien. Donc, voilà. Oui. Ah ben, gratitude d'être compris. Et elle envisage les voyages. Ah. Donc, peut-être les prochaines sessions. Qu'est-ce que tu envisages ? Les voyages. Donc là, vous êtes... Il est en... En Inde. En Inde. Oui. Oui. Elle a vu les témoignages de tous ceux qui sont là-bas. Alors, les témoignages, c'était en Dordogne. Les témoignages d'Inde, on l'a pas encore fait puisque le stage commence au mois de décembre. Les 48 témoignages sur YouTube, c'était Bergerac. Mais c'est vrai que c'est assez proche. D'accord. Eh ben, génial. Bienvenue. Elle a des sifflements... Merci. Elle a des sifflements d'oreilles à chaque fois qu'il y a quelque chose. Ah. Il y a du côté, finalement. Chichi. C'est marrant, ça. Oui. Et c'est la première fois que tu passes. Oui. À l'antenne. Oui, c'est la première fois qu'elle passe à n'importe quelle antenne. C'est sa première fois. Ah ben, génial. Dans sa vie. Waouh. Alors, est-ce que tu peux t'allonger, fermer les yeux ? Oui, elle est allongée. Ok, super. Là, on va fermer les yeux. Ouais, fermer les yeux. Une grande inspiration. Un, deux, trois. Abandon. Voilà, c'est plus facile les yeux fermés pour ressentir à l'intérieur. Alors, Marie, est-ce qu'il y a une question qui viendrait ? Pourquoi Marie ou pourquoi je ? Pourquoi Marie-Anne n'arrive pas à finir le roman ? Ah. Le roman qu'elle a fini depuis un bon bout de temps, qu'elle a presque fini à 80%. Tu es en train d'écrire un roman, c'est ça ? Oui. Ok. Ah, il y a un truc qui pleure. Oui, elle a l'alarme de l'œil gauche. C'est ton premier roman, c'est ça ? Oui. Elle avait déjà fait des essais, mais c'était des livres un peu de techniques énergétiques. Et quand elle en a parlé à des gens. Oui. Qu'est-ce qui se passe quand… En fait, qu'est-ce qui manque pour terminer le roman, là ? Il est déjà écrit ? C'est quoi, c'est la relecture ? Il est écrit à 80%. Et qu'est-ce qui manque ? En fait, ce qui manque, c'est juste vraiment la finition. C'est-à-dire les derniers ponts pour juste faciliter sa lecture. Et à chaque fois qu'elle s'y met, mais vraiment totalement, complètement, il y a des blocages. Que ce soit des douleurs physiques, que ce soit des histoires qui reviennent, des flashbacks, des histoires pas très sympas. À savoir qu'elle a un entourage qui ne l'aide pas vraiment. Donc, limite, pour finir son travail, elle s'isole un peu. Quand tu écris, tu as des histoires qui viennent te parasiter, c'est ça ? Quand tu travailles sur ton roman ? Oui. Il y a aussi des relations qui viennent te parasiter. D'accord. Donc, en fait, tu n'arrives pas à avoir de l'espace pour toi ? Si, il y a de l'espace. L'espace de tranquillité. C'est des événements. Est-ce que tu peux être quatre heures sans être dérangée ? Oui. D'accord. En fait, elle fait des jeûnes de silence, d'une semaine, de dix jours. C'est quelqu'un qui n'a aucune difficulté à être seul pendant très longtemps. Déjà, est-ce qu'on est seul ? Est-ce qu'on est vraiment seul ? Non, mais là, ça part dans tous les sens. Il y a un problème d'ancrage. Ça ne se finit pas parce que pour finir, il faut focus. En fait, la vraie question, ce n'est pas pourquoi je ne finis pas, c'est pourquoi je suis éparpillée. Ça te parle ? Oui. Pourquoi je ne peux pas rester sur un sujet pendant longtemps ? Parce qu'en fait, pour terminer quelque chose, que ce soit un roman ou quoi que ce soit d'ailleurs, il y a besoin d'être focus, en fait. Tu vois ? Donc, je suis perché, mais je ne suis pas ancré. C'est quoi mes pratiques d'ancrage pour aller dans le corps ? Pardon ? C'est quoi mes pratiques d'ancrage pour aller dans le corps physique ? Le jardinage et le contact à la nature. Et corporel ? Qu'est-ce que je fais en corporel ? Quelle est ma relation au corps ? C'est une relation qui était très difficile et elle a fait plusieurs AVC. Ça a pris du temps avant que le contact, le dialogue se fasse. Et... Ça a pris du temps, mais elle parle à son corps. Elle parle beaucoup à son corps. Oui, d'accord, mais c'est... Elle lui demande, elle est dans le ressenti. Oui, oui. Comment tu te sens dans le corps, là ? Donc, elle sent... Là, elle a une petite douleur au niveau de la cheville gauche, à l'intérieur de la cheville gauche. D'accord. Et c'est une douleur qui l'accompagne tout le temps. Ok. Et qu'est-ce que tu fais pour enlever la douleur ? Des bains de pieds, de l'acupuncture. T'as été voir un kiné ? T'as fait une radio ? T'as été voir des spécialistes ? Oui, 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 oui. Elle a fait quitter médecine normale, mais c'est énergétique. Donc, c'est pas quelque chose qui se déclenche dans les périodes du geste. Alors, on va faire... On va faire une respiration. Un, deux, trois. Alors, je vais te dire ce que je ressens quand je suis connecté chez toi. J'avais besoin d'apprendre à me focaliser sur un sujet. Et de terminer le sujet. J'avais besoin d'entrer dans mon corps. J'avais besoin d'habiter mon corps. J'avais besoin d'augmenter mes ressentis. J'avais besoin d'accepter aussi les émotions. Comment tu te sens, là ? Bien. J'ai le témus qui s'actuise un peu. Le coeur énergétique. Jusqu'à la gorge. Voilà, il y a la gorge. Et les pieds, c'est comment les pieds ? Et les pieds, je sens toujours... C'est comme une vibration, mais qui est assez dense. Ok. Alors, une respiration. Un, deux, trois. On pose ta question pour voir si elle a changé. Pourquoi Maria n'arrive pas à finir le roman ? Est-ce que tu as créé un protocole ? Ou pour écrire, par exemple, une heure spéciale, avec une tisane, une musique ? C'est quoi le procédé pour écrire ? En fait, là, l'histoire, elle est finie. Ça veut dire tout ce qu'il y avait à déposer... Non, 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 c'est un sujet. Ce n'est pas ça ma question. Quel est le protocole pour écrire ? Est-ce que tu as un protocole, une cérémonie, une routine que tu fais pour écrire ? Pour travailler sur le livre ? J'ai un endroit. Après, j'ai eu une période où je faisais... J'écrivais en même temps, c'est-à-dire tous les jours à la même heure. Voilà. Et puis, j'ai eu une période où je n'arrivais pas à arrêter d'écrire. Donc, c'était tout le temps, H24. Et là, une fois que je suis arrivée dans les 20 derniers pourcents, c'est très difficile de trouver le bon moment, la bonne énergie. En fait, ce qui manque, c'est le protocole. Et là, en fait, quand je parle, j'ai toute l'association qui est dans la cheville qui monte au genou. En fait, j'ai besoin d'un protocole. Par exemple, Sébastien, il a écrit 12 livres. Et même sur la dernière année, il en a écrit 4 en 4 mois. En fait, il y a besoin d'une heure, un lieu, une tisane, lui c'était du thé vert, une musique, un endroit où tu ne vas pas être dérangé, une routine. Tu comprends ? C'est ça qui manque. Si tu ne crées pas ça, tu ne peux pas avancer. Tu vois ? J'avais besoin d'une routine pour écrire et terminer le projet. Parce que si tu as la routine, à un moment, le projet va se terminer tout seul. Tu vois ? Alors, on va faire une respiration. Un, deux, trois, abandon. Et là, c'est pour tout le groupe. Créez-vous des routines. Vous vous levez, je ne sais pas moi, à 5h du matin. C'est la bonne heure pour travailler sur les livres, ça. Ou 7h. Vous faites votre tisane, votre thé, votre jus de citron, votre miel. Telle musique. Et ça se fait, en fait. Et ce n'est même pas vous qui faites le livre. Le livre se fait à travers vous. Vous, vous avez, par contre, organisé la routine. C'est le rôle de la personne d'organiser les routines, en fait. Et après, ça canalise. Mais c'est pareil aussi sur tous les métiers. Marketing, communication, etc. Votre travail en tant que personne, quelque part, votre responsabilité ou votre mission, c'est de créer l'environnement pour canaliser l'être. Quel que soit votre métier ou le domaine d'activité. Ça peut être écrire un livre ou faire autre chose. Vous comprenez ? Ça va ? C'est clair ? S'il n'y a pas de cadre ou de routine, c'est normal que ça ne se finisse jamais. Parce qu'il y a toujours autre chose à faire, il y a des trucs. Tous les matins, à 7h, tu fais ton truc et tu réserves 4h. Ou 8h. Et le truc, il va se faire tout seul. Tu comprends ? Tout le reste, c'est des histoires, en fait. C'est des histoires qui se racontent. Même avec les sensations. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai senti que j'avais vraiment fini le livre, j'ai commencé à étouffer. Donc, à chaque fois que je commençais, soit sur ordinateur, soit en papier, parce que je suis quelqu'un qui préfère écrire un manuscrit, j'ai commencé à sentir comme si j'étouffais. J'étouffe, mais vraiment, j'étouffe de l'intérieur. Alors, ok. Il y a une résistance en plus, c'est ça que tu dis. Donc, la question, c'est pourquoi j'ai une sensation d'étouffement quand j'écris le livre ? Il parle de quoi, ton roman ? Oui. Il parle de l'image de plusieurs personnes, de beaucoup de personnes qui ont vécu des choses difficiles par rapport à leur image, qui ont été abusées dans leur image d'une façon ou d'une autre, et qui se rencontrent pour guérir tous ensemble, à travers un thérapeute ou une thérapeute. Il y a une partie autobiographique ? Dans le livre, non, ce n'est pas autobiographique, c'est plutôt biographique. Et il y a leurs procédés de libération. Ça veut dire toutes les idées, toutes les pensées, par où elles sont passées pour arriver au déclic. Pour se libérer d'une prison qui s'était faite eux-mêmes. Et les personnes existent vraiment ? Oui, il y a des personnes qui existent. Tu les as rencontrées ou elles sont toutes imaginées ? Et à d'autres que j'ai dû... Oui, 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 oui. Ah d'accord, super, c'est intéressant. Alors, on va faire une respiration. Un, deux, trois. Et ce que je ressens, c'est que tu vis les personnages, en fait. C'est ton côté un peu perché, tu vois ? Il y a une relation particulière entre toi et chaque personnage. Oui. Chaque relation, chaque personnage du roman est vivant, en fait. Mais est vivant à l'intérieur de toi. C'est ça qui est intéressant. Mais si tu n'es pas très ancré, tu risques de vivre les personnages. Tu vois le problème ? C'est pour ça que ça crée des problèmes après. Donc, l'idée, ça serait vraiment que tu tailles dans l'être et que tu te désidentifies de la personne et que tu ne sois pas sous l'influence des personnages du roman. D'accord. Tu as déjà pensé à ça, que tu pouvais être sous l'influence des personnages du roman ? Non. Non, je n'ai jamais pensé. Je sens que c'est ça le problème. Tu parles d'étouffement. C'est comme s'il y avait un des personnages du roman qui étouffait. Oui. Plusieurs. Il y en a plusieurs. Tu vois, c'est ça le problème ? Donc, l'idée, ça serait que tu sois beaucoup plus ancré pour être moins influencé. Tu vois ? Par les personnages du roman. D'accord. D'accord. C'est-à-dire que quand tu as fini avec le personnage, tu as fini avec le personnage. Le personnage, il disparaît. Tu vois ? Oui. On va faire une respiration. Un, deux, trois. J'avais besoin de bien séparer qui je suis de ma personne et ensuite séparer chaque personnage du roman de ce que je suis. Tu vois ou pas ? Oui. Ça te parle, non ? Oui. Parce qu'en fait, comme tous les créateurs de romans et d'histoires, quand vous canalisez un personnage, puisque c'est comme ça que ça marche, imaginez, en fait, c'est canalisé, vous canalisez quelque chose qui existe vraiment, en fait. Du coup, ça vous imprègne, en fait, tu vois, comme les acteurs qui jouent un rôle. Tu vois le problème ? Il y a des actrices, des acteurs qui n'arrivent plus à sortir de leur rôle après. C'est embêtant, d'ailleurs. Tu vois ce que je veux dire ? Oui. Moi, je ne fais pas des... Elle a fait des formations d'hypnose. Elle n'agit pas en tant qu'hypnothérapeute, mais elle est très forte en dissociation. Oui, oui, je vois bien. C'est ce que font les acteurs quand ils... Oui. Pour sortir d'un rôle. Oui. Donc, oui, la dissociation. Oui, mais finalement, la dissociation, quand il n'y a pas d'éveil, finalement, tu es qui, toi ? Tu vois le problème, en fait. Et c'est ça aussi après qui... Ce qui arrive même après les soins. Oui. Ce qui arrive même après les soins, parce que... C'est comme si elle avait le problème de la personne qui est venue là. Voilà, c'est ça. Il y a quand même une histoire d'éponge. En fait, ce que je sens, c'est que ton identité, elle n'est pas assez bien définie. Du coup, il y a des influences des personnages du roman. Ou comme si tu fais des soins des personnages des autres, en fait. Donc, c'est bien un manque d'ancrage et d'enracinement dans le corps. Si tu étais vraiment dans ton corps, tu ne serais pas influencé comme ça. Tu comprends ? Oui. Donc, du coup, la question, c'est qu'est-ce que tu fais comme pratique pour t'enraciner ? Le jardinage, ça ne suffit pas. Tu vois ? Ça serait bien de faire les méditations du dimanche et puis le yoga du matin. Le yoga du matin, c'est un yoga d'ancrage quand même. Tu as essayé, non ? Oui. La dernière, elle est non-effet. Essaye de faire le yoga pour t'ancrer. De toute façon... Oui. L'idée, c'est d'aller dans le corps physique pour que tu reviennes toujours en permanence au corps physique. Et là, comme ça, le lit va se faire plus vite. Tu vois ? D'accord. Donc, plus de yoga. Plus d'activités sportives. Et de techniques d'ancrage. Plus de massage aussi, de shiatsu. S'ancrer, s'ancrer, s'ancrer pour vraiment être présent. Comme ça, quand le personnage, il est fini, il est fini, il n'est plus là. Pareil avec tes clients en soins énergétiques. Tu n'es pas censé rester dans l'énergie de ton client quand il est parti. Tu vois ? J'avais besoin d'apprendre à ouvrir et clôturer la cérémonie. C'est ce qu'ils font les chamanes en Amérique du Sud. Ils ouvrent la cérémonie. Ils posent l'autorité sur le lieu. Et puis après, ils clôturent quand ils ont fini. Tu vois ? Oui. Et moi, je sens que j'oublie toujours, dans les séances, de fermer mon canal. Oui, il faut ouvrir et fermer la session, la cérémonie. Oui. C'est important, oui. Alors, on va faire une respiration. Un, deux, trois. Abandon. Comment tu te sens dans ton corps ? J'ai très chaud. Très grosse à l'heure partout. C'est bien. C'est très chaud. Donc, la suite, c'est s'ancrer. Et c'est l'ancrage qui va permettre aussi le focus, la concentration. Et créer un protocole pour faire tant d'heures par jour ton livre. Tu vois ? Si tous les jours à huit heures, pendant quatre heures, tu fais ce que tu as à faire, à un moment, il va se terminer tout seul. Parce que ça sera fini. Tu comprends ? Oui. Il y a aussi un côté, et ça c'est très égout, il y a aussi un côté perfectionniste, où c'est pas assez bien. Ça va toujours, elle repousse les échéances pour pouvoir toujours tout finir encore mieux, ajouter plus. Et le souci avec ça, c'est que le contenu est très alourdi. Il sort du canalisé vers le mental. Ok, je comprends. Alors, Sébastien a eu le même problème pour ses livres. Surtout le premier d'ailleurs. Après, ça m'était un mois ou deux pour faire un livre. Mais le premier, ça a mis un an et demi à l'écrire. Et parce qu'à chaque fois qu'il relisait, il recevait d'autres infos. Donc, le livre, il partait vers l'infini. D'ailleurs, il est passé de 300 pages à 900 pages. Il est quand même passé de 300 pages à 900 pages, un tome à trois tomes. Exactement pour le même problème que toi. Parce qu'en fait, le problème des canals, c'est qu'ils reçoivent d'autres trucs au fur et à mesure. Alors, par contre, ça se règle ou comme ça ? Sébastien, il l'a réglé comme ça. Il l'a réglé en acceptant que ça soit pas parfait. C'est-à-dire qu'à un moment, il est important de dire, voilà, ce chapitre-là, il est fini. Tu vois ? Et après, il y a le chapitre suivant. Et après, c'est fini. Même si c'est pas parfait. Alors, c'est important parce que sinon, à cause de ce système de perfection, ça arrive vers l'infini. Et du coup, ça fait que le livre, il ne s'agit jamais fini en fait. Alors, une inspiration. Oui. Un, deux, trois. Alors, dis avec moi, j'accepte que ce soit fini à 90%. J'accepte que ça soit fini à 90% ? Oui, 90%. On pourrait dire aussi 95%, mais pour toi, 90%, c'est bien déjà. Comme ça, moi, tu... Parce que tant qu'il n'y a pas cette acceptation que ça soit pas parfait, mais que ça soit parfait à 90%, le truc ne pourra jamais être fini. Et il y avait un deuxième point aussi que Sébastien a réglé à l'époque. Il ne pouvait pas finir le livre parce que s'il finissait le livre, il tombait dans le vide en fait. Parce que tant qu'il y avait le livre, il y a le projet du livre, mais je disparais, je n'existe plus quand le livre est fini en tant qu'auteur. Alors, je te recommanderais de commencer le deuxième livre en faisant juste deux pages. Comme ça, quand le premier est fini, tu n'es pas dans l'eau, tu n'es pas dans le vide, tu continues à travailler sur le deuxième livre. Tu comprends ? En plus, quand tu commences le deuxième livre, tu vas avoir envie de finir le premier pour travailler sur le deuxième. Même si ce n'est pas fini à 99%. Tu comprends ? Donc, c'est un deuxième truc. Tu commences le deuxième livre, mais juste deux pages, trois pages, un chapitre, comme tu veux. Et après, hop, tu as cette envie de, allez, il faut que je termine le premier parce que comme ça, je peux m'occuper du deuxième. Tu vois ? Et tu ne tombes pas dans le vide. Et tu acceptes que tu vas le terminer à telle date. Alors, dis avec moi, je définis une date limite pour mon premier livre. Je définis une date limite pour mon premier livre. Voilà, tu définis une date, tu dis à cette date-là, il est fini. Et donc, tu le publieras comme il est. Tu comprends ? C'est l'idée de la date. C'est le pouvoir de la date. Tu dis une date, voilà, il est fini. Il sera comme il sera, mais il sera fini. Tu comprends ? Donc, avec le deuxième livre qui a commencé et la date, à mon avis, ça devrait aller. C'est-à-dire qu'à un moment, il est fini le livre, en fait. Il n'y a rien à rajouter. S'il y a quelque chose en toi qui a envie d'écrire, il écrira dans le deuxième livre. Tu vois ou pas l'idée ? D'accord. Et là, ça va enlever les résistances. Oui. Tu m'en diras des nouvelles. Oui. Bon, ben voilà, Marie. Je te fais un gros bisou. Merci beaucoup. Je t'aime. Merci, merci, merci. Merci pour toi. Je t'aime. À bientôt. À bientôt. À bientôt. À bientôt.